Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir U-Synth. C'est un nouveau système de synthétiseur créé par U-Charm, un nouveau VST. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, Loop Master WA Production, pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples, tout en soutenant la chaîne, gratuitement. Et si vous voulez m'offrir un petit café, il y a un lien Paypal direct dans la description. Pour avoir les différentes informations sur le VST U-Synth, il vous suffit d'aller directement sur le site www.ujam.com, vous sélectionnez là dans Plugin U-Synth, et vous allez arriver directement sur cette page. En fait, U-Synth, ça va être simple, c'est un VST, dans lequel vous allez pouvoir intégrer différentes banques de sons, qui vont être orientées, pour la première, vers tout ce qui est Synthwave. Pour la deuxième, ça va être tout ce qui est EDM. Et la troisième, on va avoir des sons un peu plus chill, un peu plus smooth. En fait, à partir de la même interface, vous allez pouvoir intégrer les trois synthétiseurs, si vous prenez le pack, ou alors vous pouvez les acheter indépendamment, ce qui vous fera 60 euros, la banque de sons en fait, plus l'interface. Et là, 119 euros pour avoir les trois. L'interface est assez jolie, c'est relativement simple, comme tous les VST de chez U-Jams s'est fait pour travailler vite et simplement, que ça sonne relativement bien. On a pas mal d'effets à l'intérieur, on a des banques de sons relativement conséquentes, et en fait, on va avoir sur chacune des interfaces, puisque si on prend le 2080, on va avoir ces couleurs-ci. Si on prend le caramel, ça va donner cette couleur-là. Et si on prend l'Euphoria, donc le synthétiseur EDM, on va avoir ces couleurs-là. Donc c'est exactement la même interface, tout ce qui change, c'est la banque de sons. Les fonctionnalités des boutons vont être quasiment tout le temps les mêmes, à part au niveau du finisher, ça va changer en fonction de l'effet choisi dans le finisher. Mais sinon, vous allez avoir les mêmes contrôles, que ça soit pour le séquenceur, le synthétiseur et le finisher, avec la possibilité à chaque fois de gérer des presets aléatoirement. Donc c'est un VST qui est relativement simple à utiliser, super cool, qui va fonctionner au format VST2 AAU pour Mac et PC. L'AX va arriver par la suite. Vous retrouverez le synthét, donc le pack à 119 euros, directement sur le site de Plugin Boutique. Vous allez avoir un lien affilié directement dans la description. Donc que ça soit pour le 2080, le bundle complet, là on est sur la page du bundle complet. Après, que ça soit pour le 2080, le Foria ou le Caramel, comme vous voyez à chaque fois, c'est 59 euros à l'unité. Et si vous prenez le pack, vous en avez pour 119 euros. Donc maintenant, on va aller voir ça directement dans Studio One. Donc on se retrouve dans Studio One avec notre synthétiseur YouSync. On va se faire un petit tour du propriétaire, histoire de voir comment ça marche. Donc en haut ou ici, vous allez avoir accès aux banques de son et en même temps aux différentes expansions que vous avez prises. Si vous avez pris les trois, vous allez avoir accès aux trois, sinon vous allez avoir accès à celles que vous avez achetées. Chaque banque de son va être rangée de la même façon, c'est-à-dire qu'on va avoir des catégories, introduction, key, lead, plug, pad, effect. Dans Euphoria, on va en avoir d'autres. Il y a des FX100+, des arpèges. Et dans Caramel, pareil, on va avoir d'autres types de sons. Donc il ne faut pas se fier aux presets. Les presets qui sont là, c'est vraiment entre guillemets pour de la démo, puisqu'en fait, le synthétiseur est vraiment très puissant. Donc là, admettons, je prends cette sonorité-là. Je suis ici, donc, dans le YouSynth 2080. On va voir que l'interface est divisée en trois parties. Je vais avoir la partie séquenceur, dans laquelle je vais pouvoir choisir des presets de séquenceur ou d'arpégiateur. Et en dessous, je vais avoir les macros qui vont correspondre au séquenceur. Donc là, j'ai juste à donner la vitesse. Là, je suis en 1 huitième, 1 seizième. Donc je lui donne sa vitesse. Et ensuite, je peux jouer sur la longueur des notes. Le swing. Sur le nombre d'octaves où ça va jouer. Et la longueur de la patterne. Ok. Donc c'est comme un peu un arpégiateur traditionnel, sauf qu'en plus, on a des séquences mélodiques. Au niveau du synthétiseur, on va pouvoir jouer sur le Dark Bright. Donc ça, c'est tout simple, comme son nom l'indique. D'un côté, on va éclaircir le son. Et de l'autre côté, on va le rendre plus dark. Juste à côté, on a le Fast and Slow. On va jouer, en fait, sur l'attaque et le release. Puisque, quand on va vers la gauche, on a des sons plus percussifs. Et quand on va vers la droite, il y a plus de release. Et quand je vous disais qu'il ne faut pas se fier au nombre de presets, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, une fois qu'on est sur l'interface, on peut très bien changer complètement. Et ensuite, en dessous, suivant le preset qu'on va prendre, on va avoir différents paramètres qui vont changer au niveau des macros. Donc là, Octave Tune. Caractère. Après, ici, on a l'effet Finisher comme dans la collection d'effets de chez Ujam, les Finisher. On va avoir la possibilité de choisir parmi plein de presets. Il y a de tout, du délai, du flangeur, chorus, des filtres, équaliseur, compresseur, auto-wap. Et en fonction des effets que vous allez choisir, les macros ici vont changer. Et ensuite, vous ajoutez plus ou moins d'effets. Une fois qu'on est en dessous, ici, on a un petit dé surprise. En fait, ça nous met une version un peu aléatoire de ce qui se passe au niveau du séquenceur. Après, on a un délai avec pas mal de presets à l'intérieur pour pouvoir choisir le délai qu'on a envie. On peut directement... Ensuite, on peut changer la quantification et rajouter du feedback. Après, on a une reverb. On va rechanger de preset. Donc, c'est assez simple d'utilisation. La petite surprise, c'est ici, quand vous cliquez sur cette icône, vous pouvez directement créer des accords à une seule touche. Donc, vous avez juste à choisir votre scale si vous voulez être en majeur ou en mineur. Donc, ça peut vous permettre de créer des accords directement dedans. où vous pouvez jouer sur les octaves. Le tune, le dynamique. Et ici, en fait, ça explique tout simplement le rôle des articulations ou plutôt des patterns qu'on va avoir ici à partir de la touche C1. Je vais me mettre un peu plus percussif. Donc, les gens qui n'aiment pas se prendre la tête avec le sound design et qui n'ont pas de base de solfège, tout est fait, en fait, pour pouvoir faciliter les choses puisqu'on a accès à toute une palette d'accords qu'on va pouvoir générer très facilement et les utiliser de façon très simple. Après, quand on a les trois banques de son, on a accès à beaucoup plus de sonorités. Donc, on peut vraiment faire à peu près tout ce qu'on veut très simplement. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne en contexte, toujours dans Studio One. Donc là, on se retrouve directement dans la session que j'ai créée pour l'occasion. Donc, si je retiens la console, on va avoir trois instances de U-Synth. J'ai utilisé le 2080, le caramel et le Euphoria. Ensuite, j'ai un impact pour pouvoir faire mes drums, mon VST The Sub pour la 808 et pour tout ce qui est sample de voix, j'ai utilisé le nouveau sampler de chez Waves pour pouvoir créer mes petites voix que vous allez entendre dans le morceau. Donc, au niveau synthèse, j'ai rangé tout ça par dossier, ce qui fait qu'en fait, j'ai un dossier U-Synth avec mes différentes pistes à l'intérieur plus les deux samplers. Donc là, c'est en solo. Si je lance la lecture, ça va me donner ça. Donc là, on entend le nouveau, le CR-8, le nouveau sampler de chez Waves. Et là, on a les trois U-Synth qui jouent. Après, j'ai des pistes de guitare que j'ai faites avec Sparkle et Silk, deux VST de chez U-Jam que j'ai transformé en audio. ça donne ceci. On va repartir au début. Les drums. Et après, j'ai ma 808. On va repartir. Et après, j'ai la Renée. Je ne vois pas la danse. On va repartir. On va repartir. Alors, je vais repartir. Mes deux, moi, ils ne vois pas. On va repartir. Et après, j'ai pas de l' conceit. On va repartir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'estidelisant. On va repartir. On va repartir. ... 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